Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour un nouveau tuto nœud. Cette fois-ci, on va passer au nœud de raccord fil-fil, c'est-à-dire 13-fluoraux ou alors nylon-fluoraux ou alors fluoro-fluoraux, d'accord ? Quand on veut mettre une pointe un peu plus grosse au bout de votre ligne. Donc, on va visualiser ça, la couleur bleue, ça va être notre fil principal, qui est directement relié à notre moulinet. Le blanc, ce sera notre bas de ligne, donc en fluoro, en nylon, etc. Pour le premier nœud, ça va être l'un des plus faciles, je pense, qui existe, ça va être le nœud universel double, inversé, de plusieurs noms. Donc, vous allez coller vos fils ensemble, comme ça, vous allez prendre une assez grande longueur. Ensuite, vous allez venir pincer au milieu, comme ça. Vous faites une boucle avec votre fil principal, directement relié à votre moulinet, puis vous y passez trois fois, en y incluant le fil de votre bas de ligne, d'accord ? Trois fois, deux fois, cela dépend du diamètre. Vous tirez un tout petit peu, histoire de le serrer, mais pas trop. Vous faites une fois que vous avez créé votre première attache, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous créez votre boucle, comme ça. D'accord ? Toujours bien le long du fil principal. Vous passez une fois, deux fois, trois fois, et vous tirez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux nœuds vont se rencontrer et c'est ce qui va créer le point d'attache. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, toujours bien humidifier vos fils afin que ça glisse bien et que ça ne crée pas de points de friction. Et là, ça ne bouge plus. D'accord ? Ensuite, vous aurez juste à couper les excédents pour que ça passe bien dans les anneaux et vous êtes paré pour pêcher. Donc ça, c'était le nœud double universel. Donc, c'est deux nœuds qui se touchent afin de créer un point de fixation et l'un des nœuds empêche l'autre d'avancer. Voilà. N'oubliez pas de bien humidifier vos nœuds parce que sinon, vous allez créer des points de friction et cela va engendrer potentiellement des points de rupture et vous pourrez casser plus facilement. Donc, c'était le nœud double universel. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bye bye pour un d'autres tutos.